Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est une question qu'on nous a posée, est-ce que quelque part tu penses qu'on est devenu les patrons qu'on détestait ? Ce qui est une question un peu, moi qui m'a surpris quand j'ai vu, j'ai dit c'est intéressant comme question, je ne sais pas si jamais c'est quelque chose qui est même possible. Oui, ça doit être possible parce que tu vois, tu as souvent dans les structures, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça, c'est que la personne, sa manière de manager est souvent calquée sur la personne qui l'a formée. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui se forcent à être très durs, alors que ça se sent que c'est contre nature, mais ils pensent que c'est comme ça qu'on impose le respect. Donc, la crainte souvent des managers, des patrons, c'est de ne pas se faire respecter. Et parfois, les gens ne savent pas comment se faire respecter. Ah, donc c'est la seule façon qu'ils ont, c'est de mimiquer ? Oui, s'ils ne savent pas, voilà. Donc, c'est pour ça, il faut aussi se former. Après, moi, je suis assez tranquille dans le sens un peu comme toi où je suis parti sur un truc où le sujet, c'est que je n'ai rien à cacher en fait. Donc, si tu as une question, un sujet, tu me poses, je te le dirai, tu vois. D'ailleurs, là, on va refaire une session, tu sais, CEO sans tabou, où les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent sur tout et n'importe quoi. Tu sais, je vais te donner un petit tip. Moi, pour que ça marche, il faut le faire anonymement. Ah oui, oui, oui. Si tu veux que les gens te disent les trucs souvent en tant que patron et ça, c'est pour répondre à la question, moi, personnellement, je n'ai jamais le souvenir d'avoir détesté un patron. Petite, petite, petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas ? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahiers à moi et ce n'est pas un groupe WhatsApp où on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est. On discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts, des cultures mêmes qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas ce que veut dire un mot en uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club, il y a pas mal d'autres choses, les side missions. Il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 euros, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Kongossa autour de MLS, est-ce que c'est pas intéressant ? Vous-même, il faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que ne vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup ? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Je ne sais pas comment les gens font pour arriver à détester un patron parce qu'en fait, pour moi... Ça peut se comprendre si la personne est vraiment... En fait, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si tu disais, moi, je ne sais pas... Un patron, ce n'est pas mon père. Je ne suis pas lié à lui par le sang ni par son truc. En fait, si je ne l'aime pas ou je me cherche un autre... Je n'ai jamais été dans la situation où, même quand j'étais un étudiant, j'ai eu des bosses détestables. Moi, j'ai fait des boulots où... Mais imagine si quelqu'un a eu du mal à trouver un emploi. Et donc, ça, ça m'amène à la question. C'est que les gens qui ont du mal à trouver un emploi... Moi, j'ai plusieurs amis, par exemple. Je vais te donner un exemple. Un ami à moi qui a fait des sujets de com, malheureusement. Pour le coup, c'est... Souvent, là, les gens ont du mal après à trouver du bon boulot en France. Il a mis un an, il n'a pas trouvé de boulot. Il a trouvé un boulot qui était très mal payé parce qu'il a fait un bac plus 5, on le payait genre 1 200 euros. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment, il a vu que sa copine a eu un poste avec nous en audit de 1 300 euros. Et il a fait de la com, donc rien à voir avec l'audit. Ensuite, tu sais que le mec, il a travaillé pendant un an dans la boîte pour pouvoir payer une école de commerce, pour faire les études que nous, on a fait, un truc similaire. Il a fait un an d'études, donc il avait un salaire encore plus bas. Et il travaillait les week-ends, il faisait McDo, Agendas, etc. Pour après, deux ans et demi après, avoir un poste dans la boîte de sa femme. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est une question de long terme. C'est-à-dire que lui, il s'est juste dit, ça ne va pas. J'ai tellement galéré pour trouver que si je reste là-dedans, je serai toujours en souffrance. Et pour le coup, c'était un gars qui en plus était, tu sais, il a quand même le sujet, quand tu es africain aussi, des papiers. Donc lui, il avait quand même un problème de papier. Il s'est dit, je ne peux pas être sans travail. Il faut que j'aie une raison. Donc il y a tout un système qui l'a mis en place pour se sortir de ça. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est une situation de souffrance, il ne faut pas la laisser telle qu'elle. Après, là, je mets de côté le problème de papier. Mais quand tu excels normalement dans ton domaine, il y a peu de chances que tu ne sois pas valorisé. Mais moi, je vais te donner un exemple. Je connais un gars qui excélère en philosophie. Ah oui. Attends. Et c'est ce qui se passe souvent en Afrique. Si ça s'appelle Aristote Junior, ça va. Souvent, ce qui se passe, c'est comme tu dis, moi, je sais que l'orientation, j'ai été sauvé parce que moi, depuis le départ, j'étais très clair avec les gens. Moi, je cherchais l'oseille. Tu vois, je n'ai pas fait semblant. Et comme en plus, j'ai un autre truc, c'est que j'ai toujours été curieux. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais être avocat. Dès de 17 ans, je cherchais à faire un cabinet d'avocat comme stage. J'ai souffert. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec un étudiant de 17 ans dans un cabinet d'avocat ? Tu ne fais rien. Mais quand j'y étais, j'ai fait chier les gens avec des questions. Vraiment. Et jusqu'à maintenant, je me souviens, j'ai croisé à pas longtemps mon ancien maître de stage. Il m'a dit, il a eu beaucoup de sageurs dans sa vie, mais il n'y en a eu aucun qui lui a fait lui-même réaliser son métier comme moi je l'ai fait réaliser. Parce que je lui disais tout le temps, mais pourquoi tu fais ça ? Est-ce que ce n'est pas lui qui devait faire ça ? Mais pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Et je me disais qu'en fait, beaucoup de gens viennent faire des stages et font juste ce qu'on leur dit. Ils ne prennent pas l'occasion pour apprendre sur le métier. Et souvent, j'ai l'impression que c'est négligé. Mais moi, si je peux faire un seul conseil à quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, c'est t'aimes quelque chose, n'attends pas d'avoir fait toutes les études pour commencer à le goûter. Tu vois, quelqu'un qui veut venir nous voir demain, voilà, toi, quelqu'un qui adore les hadicom days, qui a 17 ans, qui adore le digital, il devrait venir se mettre en volontaire chez toi, en bénévole. Sous-titrage ST' 501